L'alliance Niger-Burkina Mali se réaffirme. Le général Abdurahman Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, et premier dirigeant de fait du Niger, s'est rendu au Mali ce 23 novembre 2023, avant de se rendre à Ouagadougou. C'est la première sortie du général Tiani hors du Niger depuis qu'il a pris le pouvoir le 26 juillet. Une visite, d'amitié et de travail, qui ne durera que quelques heures, selon les autorités maliennes de transition. Il a atterri à Bamako un peu avant 10h, heure locale, ce jeudi. Il a eu les honneurs du tapis rouge et a été accueilli à sa descente d'avion par le colonel Assimi Goïta, le président malien de transition. De plus, le président de la transition, chef de l'État le capitaine Ibrahim Traor, a eu un tête-à-tête en début de soirée avec le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État du Niger, le général de brigade Abdurahman Tiani, en visite d'amitié et de travail au Burkina. La rencontre entre les deux chefs d'État a été marquée par une séance de travail élargi aux délégations des deux partis. Pour le général de brigade Tiani, cette visite d'amitié et de travail vise surtout à remercier et exprimer notre gratitude, la gratitude du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, la gratitude du gouvernement et du peuple nigérien envers monsieur le président de la transition et son gouvernement, envers l'ensemble du peuple burkinabé pour les soutiens multiples. Selon le chef de l'État du Niger, ce soutien du peuple burkinabé et de ses autorités a permis à son pays de résister face aux menaces de la CDAO d'attaquer le Niger et de faire face à l'embargo de l'institution imposée au Niger. Il a salué la déclaration conjointe du Burkina Faso et du Mali en soutien au Niger et la création de l'Alliance des États du Sahel, AES, qui permet désormais aux trois pays de faire face à tout agresseur contre l'un des trois. Le chef de l'État nigérien a reconnu la nécessité pour les trois pays de conjuguer les efforts pour défendre leur « Terre promise » qu'est le Sahel, une zone pleine de potentialité pour la construction d'un développement harmonisé entre ces pays. L'Alliance se réaffirme entre ces trois pays à savoir le Mali, Burkina et le Niger. La ville d'Andramboukan se vide de ses habitants depuis quelques jours. Selon des sources chloignes dans la ville de Menaka, plusieurs ménages sont déjà arrivés à Menaka et continuent d'arriver encore. Certaines familles se sont dirigées vers le Niger. Cette situation fait suite à l'occupation de la ville d'Andramboukan depuis plus de deux ans par des groupes armés terroristes. Elle intervient alors que les forces de défense et de sécurité poursuivent leurs opérations de sécurisation. Ils sont plusieurs ménages à affluer vers Menaka. Beaucoup d'entre eux sont déjà sur place et d'autres continuent de venir, ont confirmé des sources chloignes par nos soins. Certaines familles ont même pris la direction du Niger, selon toujours ces mêmes sources. Les raisons de ces déplacements massifs des populations s'expliquent par la psychose suite à des frappes aériennes, rajoutent des populations locales. Beaucoup craignants pour leur sécurité préfèrent déserter, explique-t-elle. Il faut rappeler que depuis deux ans, le IGS, l'État islamique au Grand Sahara est présent à Andramboukan. Au même moment, les opérations des forces armées continuent à travers le pays. Dans un communiqué publié ce jeudi 23 novembre 2023, les FAMA ont annoncé avoir effectué trois frappes sur des positions terroristes. Ces frappes se répartissent comme suit, deux frappes à 10 km au sud de Esoub dans la région de Kidal et une frappe dans une forêt au sud de Sokolo, dans la région de Ségou. Une situation humanitaire alarmante. « Nous sollicitons une assistance humanitaire d'urgence aux nouveaux déplacés venus ces derniers jours à Menaka », a déclaré Sidi Barca président du conseil régional de la société civile du cercle de Menaka. Selon lui, la situation humanitaire de ces personnes en majorité des femmes et des enfants est alarmante. Sous-titrage Société Radio-Canada